Musique de générique Une nouvelle vidéo tout à fait différente et je vais vous montrer aujourd'hui le donjon RASBULL avec un tout nouveau défi. Quel est ce défi ? Comme vous avez pu le voir sur le titre, notre fameux Dennis Bard niveau 200 de la team de Skank Power, mon cher ami, va pouvoir faire un tout nouveau défi qui a déjà été résolu avant mais pas capturé. Cette fois-ci on l'a eu ce petit, une certaine coco qui va faire du 800, du 8000 pardon. Alors, je vais vous montrer si vous ne connaissez pas ce donjon RASBULL qui est bien sûr à Otomai, c'est un donjon de niveau 110, donc il n'est pas forcément très dur pour nous. Mais le défi étant qu'il a beaucoup de points de vie et qu'on peut faire d'énormes G avec ses résistances. Donc ses résistances, comme vous pouvez voir ici, qui augmentent et qui diminuent de certaines façons. Alors comment obtenir ça si vous avez déjà essayé et que vous avez échoué ou si vous vous posez tout simplement la question ? Alors, il faudra le ralentir avec des PA, donc comme si vous lui enlevez des PA, ce qui va lui donner 2 PA. Je crois qu'au début il est à 8 PA il me semble. Vous allez l'augmenter en PA jusqu'à 15 PA. Il faudra attendre après l'avoir augmenté à 15 PA bien sûr, attendre un tour pour qu'il puisse passer son sort. Après qu'il ait passé son sort, vous allez pouvoir le diminuer de ses jets. Donc nous on va faire la coco et la coco bien sûr tape-terre, comme vous pouvez sûrement vous en douter. Et là, ce qui va nous permettre de faire un énorme jet, comme vous allez pouvoir constater à la fin de la vidéo, j'espère, si vous me suivez encore. Alors, voilà, je vais faire une petite coupure par contre parce qu'on aura un petit contre-temps pour cette vidéo. Je vais vous montrer juste à la fin. Donc je vous présente la team. Nous avons comme bien prévu Stream Power 192, moi 162 maintenant, le Linnis Understruck 172 et le Sacri 198 Kidja Head. Un peu difficile à prononcer. Notre fameux Dennis Bard niveau 200. Et voilà, je suis déjà à la coupure. Et ma mule 148 manquera. Alors voilà, nous allons passer, donc comme je vous disais, il faut diminuer. Là, ici, la faiblesse que je vais vous montrer, voilà, il n'est pas affaibli pour l'instant. Et donc je vais commencer avec mon KRA à l'affaiblir un petit peu, malgré qu'il n'ait pas beaucoup de PA. Voilà, et comme vous pouvez voir, il a descendu de 50. Il y a eu un petit bug d'effet. Oui, j'ai eu un petit problème pour les PM. Je n'arrive plus à calculer, on dirait. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il va encore diminuer de 50% en terre parce que je l'ai tapé terre. Donc maintenant, c'est à mon tour. Je vais le diminuer de 150% cette fois-ci. Étant donné que je tape 3 fois la surnoiserie en mode 10 PA, bien sûr, la surnoiserie utilise 3 PA. Donc voilà. Bon, malheureusement, je le tape un petit peu à la fin, mais ça reste toujours un bon jet pour la coco royale. Euh, la coco royale. La coco. Colère du Yop, si vous ne le connaissez pas. Euh... De toute façon, je le mettrai sur le titre, Colère du Yop. Je ne vais pas mettre coco, je pense. Coco, à chaque fois, ça me fait penser au Donjon Blob. Alors, voilà. Donc, vous allez voir que là, il va diminuer. Donc, Skullpowa qui l'affaiblit en faisant des concentrations et il a fait aussi bon. Et voilà, nous allons arriver au tour. J'enlève les barres pour que vous puissiez voir correctement le jet. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker. Oui, je fais un petit peu la publicité. Et à nous rejoindre sur le serveur Sylvos. Si vous voulez faire partie de la guilde ou même de l'alliance, je peux m'arranger. Il nous manque des effectifs. Nous sommes que dans les 30 pour l'instant. Et voilà. Et voilà notre fameuse Coco. Notre fameuse Colère du Yop qui a fait du 7700. C'est un jet énorme. On voulait atteindre le 10 000, mais nous n'avons pas réussi à augmenter ses points de vie. Voilà. Oh, un petit succès pour mon KRA. Je ne l'avais pas fait. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme je disais, de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager, de faire tout ce que vous voulez, de faire un petit commentaire si ça vous a plu. Je serais très heureux de vous répondre pour vos questions ou pour vos commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501